Je pense que le football, moi personnellement, ça m'a apporté beaucoup de choses, c'est-à-dire que déjà, mentalement, il y a des situations où je vivais dans la vie courante comme ça, qu'aujourd'hui, je vis certaines situations dans le football, qu'aujourd'hui, je sais que ça me permet aujourd'hui de maîtriser certaines situations, et je pense que mentalement aussi, ça fait beaucoup de bien aussi, parce qu'après, on sait très bien que dans le football, on peut avoir des moments de gloire, comme on peut avoir des moments où on est moins bien en difficulté, et je pense que psychologiquement, ça sert, parce qu'après, il faut savoir canaliser son énergie, essayer un peu de comprendre les choses, de prendre le bon côté de la chose, et je pense que c'est, après, dans la vie quotidienne en dehors, c'est-à-dire dans les effets, ça aide beaucoup. D'abord, le football aujourd'hui m'a apporté la stabilité et la sagesse, parce que quand on est né en Afrique, dans des conditions difficiles, dans les quartiers un peu chauds, on a tendance à s'éparpiller un peu, s'évader dans du banditisme, un peu de vol et tout ça, et au bas âge, c'est beaucoup fréquent en Afrique, donc le football aujourd'hui m'a permis, notamment, j'ai eu la chance d'arriver en Europe à 15 ans au Stade de Rennes, donc ça m'a permis d'arriver ici, de pouvoir grandir ici dans un milieu un peu plus sociable et ouvert, qui me permet d'être l'homme et le citoyen que je suis aujourd'hui. Donc, mon football m'a permis de sortir des situations très, très, très compliquées que peuvent vivre certains jeunes africains. On est souvent peut-être mal entourés, des amis ou des plus grands qui font les choses peut-être pas bien, et avec, quelquefois, les conditions difficiles, on est tenté à tenter des coups de poker dans des braquages, des trucs comme ça, sauf ce que moi j'ai pas fait d'ailleurs, mais à un moment donné, t'es pas loin, t'es pas loin parce qu'il faut manger, il faut peut-être aider la famille, t'es pas à l'abri de quoi que ce soit, et moi j'ai eu la chance de connaître le football rapidement, parce que c'est quand même dans mes gènes, mon père était ancien footballeur international au Gabon, donc le fait que j'ai joué dans les quartiers, je me suis fait repérer assez rapidement, ça m'a permis d'intégrer les clubs, donc de suivre une certaine éducation et un certain apprentissage du football qui m'a permis d'arriver ici, de ne pas être trop en difficulté avec le métier du footballeur. Ça m'a permis de me connaître sur le plan physique, parce que lorsque vous faites un sport de haut niveau, vous êtes obligé de garder une certaine ligne de conduite qui permet d'être discipliné, parce que moi j'étais un peu quelqu'un de turbulent quand j'étais plus jeune, et à chaque fois que je montais en division, je voyais que les exigences étaient plus élevées, donc j'ai dû apprendre à contrôler certaines de mes envies, parce que comme tout jeune de 18 ans je voulais sortir en boîte, mais plus j'ai avancé dans le foot, plus ça m'était interdit, et j'ai commencé à me forger une discipline qui me permettait de savoir ce qui est bien et ce qui… Le football m'a beaucoup apporté, d'abord j'ai beaucoup apporté, on va dire comme ça parce qu'il était éduqué dans le football, ça m'a apporté ma tranquillité, ma envie de gagner, ma envie d'aller vers l'avant, ça m'a apporté aussi, on va dire, ce calme-là que je n'avais pas. PlayStation 3 4 5 5 5 6 6